Vivons les émotions sur les chaînes RTI, sur RTI 1, Cathy Touré et Céidou Koulibaly, tous les lundis à 21h45, dans Lundisport. Samuel Mec et Anne-Marie Nguesson, du mardi au vendredi à 18h15, dans JDS, sur RTI 2. Sébastien Ognin, tous les mercredis à 21h, dans 3e mi-temps. C'était un grand, un grand homme, un homme de terrain, le terrain du sport pour lequel il aura œuvré afin de poser les bases du développement, le développement du sport de son pays, la Côte d'Ivoire, qu'il a servi jusqu'au bout. Le ministre Laurent Donafologo est parti et ce soir, RTI Sport veut lui rendre un hommage. Bonsoir à tous et bienvenue à Lundisport. Situation spéciale, dispositif spécial, ce soir nous avons deux invités, n'est-ce pas Séidou Koulibaly ? Deux illustres invités, ceux qui connaissent très bien Laurent Donafologo, pour l'avoir côtoyé de très près. L'ancien entraîneur national de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Yo Martial, qui a remporté la première canne pour la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, Ben Badi, qu'on a appelé à un certain moment à l'enfant de Fologo, le bébé gâté de Fologo, il nous le dira pourquoi. Bonsoir à vous, monsieur le conseil économique, social, environnemental et culturel. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation, coach. Merci d'être là. Et puis ce soir, nous allons parler ensemble de ce thème, Laurent Donafologo, qui a été ministre des sports. Nous, ce soir, nous prendrons bien sûr juste le pan du sport pour rendre hommage à cet homme. Il avait une vision claire pour le sport ivoirien avec son style et un management à l'ivoirienne. Laurent Donafologo, qui est connu également sous le nom du père du sursaut national, a dirigé le sport ivoirien pendant 12 ans, des 16 ans consacrés à la professionnalisation du sport, avec en prime une volonté manifeste de voir les athlètes ivoiriens briller sur le plan international. Salif Ouattara et Samuel Mech nous retracent le parcours de l'homme à la tête du sport ivoirien. Heureux d'être encore là, nous voulons constituer le socle national pour l'élection de notre compatriote à la tête de la CAF. Cette dernière semaine, Laurent Donafologo a fait de la candidature de l'ambassadeur Jacques Anoma à la présidence de la CAF une priorité. Le devoir d'accompagner un de ses compatriotes à la tête de l'instance qui gère le football africain. Cette passion pour le sport date des années Félix Oufouet-Boigny. A la faveur d'un remaniement ministériel et après trois ans de présence au gouvernement, le président Félix Oufouet-Boigny confie le 16 février 1978 le ministère de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et des sports à Laurent Donafologo. Dès lors, le ministre Fologo se fixe pour objectif d'amener les athlètes ivoiriens à glaner des lauriers. Il impose le concept du sursaut national au sport et explique à la jeunesse comment vendre la destination Côte d'Ivoire à travers des compétitions continentales et autres joutes internationales. L'une des obsessions du jeune ministre de l'époque est le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec un entraîneur local, Gérard Gabo, les éléphants atteignent la phase finale de la Cannes 80 mais sont écartés de la compétition dès le premier tour. Laurent Donafologo ne perd pas espoir. Mieux, il va porter les habits d'architecte en convainquant le président Félix Oufouet-Boigny d'organiser la Cannes 1984 en terre ivoirienne après le désistement du Malawi. Son idée est approuvée. Le stade Félix Oufouet-Boigny est renové et le stade de Boaké sort de terre pour abriter la grande messe du foot africain. Même si les éléphants sont éliminés dès le premier tour, l'organisation de la Cannes pilotée par le ministre Fologo est un succès. La même année, Gabriel Tiako donne de l'entrain au projet du ministre Fologo en ramenant des Jeux olympiques de Séoul une médaille d'argent. Première distinction olympique ivoirienne. Le ministre lance alors un vaste projet de financement des athlètes professionnels en leur octroyant des bourses universitaires. Le sponsoring des compétitions sportives est également inscrit à l'agenda quotidien du ministre. À la Cannes 86, avec le technicien argentin Pancho González et son adjoint Yeo Martial, les éléphants manquent de peu à nouveau le trophée, obligés de se contenter d'une troisième place. Les éditions 88 et 90 sont des années difficiles pour les éléphants. Après 12 ans passés à la tête du ministère des Sports, Laurent Donafologo quitte ses charges en 1990, remplacé par le ministre René Diby. En 1992, ses efforts sont récompensés avec le premier sacre des éléphants à la Cannes. Et avant de continuer, alors, en qu'est-ce qu'on me voit aussi, l'anniversaire du deuxième sacre, déjà. Mais là, c'est en parenthèse, cela fait exactement six ans que la Côte d'Ivoire a remporté son deuxième trophée. Alors, ce soir, nous allons vous proposer quelques morceaux choisis des interventions du ministre Laurent Donafologo lors des différentes rencontres avec les athlètes. Et aussi, nous aurons des témoignages. Mais avant de commencer, messieurs, alors dites-nous après, quelle est votre première réaction après ce résumé du parcours sportif, on va le dire, du ministre Laurent Donafologo ? – Merci, Cathy. Je crois que venir ici à un plateau de télé et parler de ce grand homme, ce n'est pas facile, mais je crois qu'on fera l'effort de parler du ministre Donafologo. On fera l'effort, parce que chacun de nous a eu une histoire avec lui. – Absolument. Et nous sommes très intéressés d'entendre cette histoire que vous avez eue avec lui, étant donné que vous étiez son chouchou, selon ce qu'on nous a dit. Et tout à l'heure, vous nous direz pourquoi. Coach, vous, vous avez connu l'homme, vous avez côtoyé l'homme, bien sûr, sur le plan sportif, mais aussi en dehors. Quelle est la première réaction que vous avez aujourd'hui ? – Aujourd'hui, je peux dire une chose, c'est qu'il a... C'était pratiquement un grand frère pour moi, dans la mesure où il a fait son petit clerc de ferquet, avec un groupe qu'ils appelaient le Quintior, quand ils sont allés au séminaire. Il s'agissait d'Egène Naviguet, mon beau-frère, Némé Noël, Kibafori Joachim et Monseigneur Eugène Kwaku Abissa, plus lui-même. Ça ferait la cinquième personne, ils appelaient ça le Quintior. Et ils me racontaient beaucoup d'anecdotes quand ils étaient ensemble au séminaire de Katiola. Et puis bon, un jour comme ça, je me retrouve au ministère des Sports et il est ministre, voilà. – Voilà, la providence. Seïdo Koulibaly ? – Il faut dire que c'est le ministre qui aura quand même tracé les sillons du succès du sport ivoirien aujourd'hui. Aujourd'hui, on part vers une professionnalisation, on part avec tous ces glorieux que nous sommes en train de glaner aujourd'hui, des athlètes qui sont de mieux en mieux outillés et encadrés. Tout cela a été mis en place par la révolution Laurent-Denor Fologo à partir de 1978, quand il a pris le ministère des Sports. On était vraiment dans un état d'amateurisme béat et c'est lui qui a vraiment tracé les sillons pour qu'aujourd'hui, on en arrive où nous en sommes. – D'accord. Alors le ministre Fologo, c'était un ministre proche de ses athlètes, vous allez l'entendre. La première intervention que nous vous proposons date de 1984 au cours de la cérémonie d'hommage à Gabriel Tiaco, spécialiste du 400 mètres et qui offrait à la Côte d'Ivoire à cette époque-là la première médaille, sa première médaille olympique obtenue à Los Angeles. C'était en présence du président de la République. Son Excellence Félix Ophouette-Boigny, écoutons-le. – Dès qu'il a appris la réussite de notre compatriote aux Jeux olympiques, il a pris des décisions fort heureuses et fort généreuses que je suis heureux de vous annoncer. Tout d'abord, notre compatriote qui est étudiant aux États-Unis se verra accorder une bourse spéciale pour prendre en charge toutes ses études jusqu'à leur terme, tout en lui permettant de continuer la pratique sportive de haut niveau dont personne n'ignore les exigences dans ce pays de la rigueur et du travail que sont les États-Unis d'Amérique. Ensuite, notre compatriote sera, dès ce soir, distingué dans l'ordre national de la Côte d'Ivoire en présence de tous les sportifs ivoiriens. Il sera également distingué dans l'ordre du maire sportif de notre pays. En fait, M. le Président de la République tient à remettre une aide particulière, spéciale, à M. Tiako en lui donnant ici même 20 millions de francs CFA. Le Président de la République tient également à récompenser la maman, la mère de M. Tiako. Nul n'ignore les sacrifices d'une mère pour son fils et surtout pour lui donner l'éducation que nous avons découverte à travers le comportement de notre compatriote. C'est pourquoi le Président de la République remet à la maman de Tiako 5 millions de francs CFA. Le Président de la République n'a pas oublié les autres athlètes qui étaient à Los Angeles et qui ont pris part aux différentes compétitions, chacun faisant ce qu'il pouvait. Pour les féliciter et les encourager à continuer cet effort en vue de Séoul 88, mais aussi et surtout avoir toujours ce comportement digne de l'ivoirien, bien éduqué, le Président offre aux athlètes qui étaient à Los Angeles et nous sommes de 10 millions de francs CFA. Voilà, mes chers compatriotes, des mots qui valent tout leur poids. Voilà, donc l'intervention du ministre de l'époque. Mais il faut dire, Séidou, que pour que le Président puisse prendre ses décisions, c'est vrai que le Président aimait beaucoup le sport, mais il a fallu également qu'il ait un ministre des sports qui puisse militer en faveur de ses athlètes. Oui, justement, un ministre très engagé. Et puis cette histoire de Tiako, elle n'a pas commencé en 1984, elle a commencé bien avant, fin 1982, quand il a quitté la France pour aller aux États-Unis. Et en ce moment, il avait besoin d'une bourse. Et le ministre Nioleba, qui était le Président de la Fédération Ivoirienne d'Athlétisme, s'est adressé à son confrère, qui était Laurent Donafologo, qui était ministre des sports à l'époque. Et c'est Folgo qui a fait tout pour que Tiako ait quand même une bourse d'abord. Parce que là, il a parlé dans l'élément d'une bourse spéciale. Parce qu'il avait déjà une bourse confégèse, et il avait une bourse de l'État de Côte d'Ivoire qui lui a permis de s'entraîner dans les meilleures universités, de s'entraîner dans le club de Carl Smith, qui était un des meilleurs à l'époque. Et on a vu les résultats à la suite. Donc déjà, Folgo avait déjà pris les devants par rapport à cette situation de Tiako, et qui était aussi celle de tous les athlètes qui sont allés cette même année 1984 aux Jeux Olympiques. Quand vous avez vécu cette époque-là, peut-être de loin, puisque vous étiez au football, mais vous avez vécu cette époque-là. Oui, j'ai vécu l'époque. J'étais au football, mais en même temps pour l'éducation physique et sportive. Donc ça a fait que j'étais très intéressé de tout. Et surtout que j'avais un aîné, Gaussu Kone, qui fut mon tuteur à tout moment. Dès que j'ai débarqué à Abidjan, chez Gaussu, que j'ai rentré, même pour aller pour mon stage d'entraîneur de foot en France. Chez Gaussu, j'ai passé la semaine avant de prendre l'avion pour la France. D'accord, c'était un bon moment. Et toujours avec Gabriel Tiako, le ministre Fologo s'est rendu aux Aïr, l'actuel RDC, sur invitation, bien sûr, du président de l'époque, Mobutu Sese Seko, Koukou Bandou Ouazabanga. Ce n'était pas nécessaire, mais j'avais envie de le dire. Suivons, écoutons. Profiter de la remise du trophée Mobutu Sese Seko, au meilleur sportif africain de l'année, pour nous rendre à Kinshasa depuis deux jours et pour prendre part au colloque organisé par la presse sportive africaine qui nous avait demandé de faire une communication devant les journalistes sportifs du continent. Nous avons profité de cette belle occasion pour venir exprimer au grand peuple du Zahir tous nos sentiments d'admiration et d'amitié du président au Fouet Boigny, du parti de Côte d'Ivoire et du peuple ivoirien. Mais nous avons aussi profité de cette heureuse occasion qui est sportive, somme toute, pour venir présenter l'un des plus grands athlètes africains pour l'heure, notre compatriote Gabriel Tiako, médaillé d'argent aux récents Jeux olympiques de Los Angeles. Nous avons pensé qu'après l'avoir reçu comme cela se doit en Côte d'Ivoire de façon triomphale, l'un des pays, l'un des tout premiers pays africains qui devraient le voir et le recevoir, c'est le Zahir. Parce que le président du Zahir a accepté de donner son nom à un trophée qui récompense les meilleurs athlètes du continent. Il était donc normal que nous venions rendre hommage au président Mubutusé Seseko, au maréchal, au président fondateur du mouvement populaire La Révolution en amenant le jeune homme lui présenter ses respects, lui exprimer sa reconnaissance et lui exprimer toute son admiration. C'est ce que nous venons de faire et nous avons été très honorés d'avoir été reçus par le maréchal Mubutusé Seseko. Quelle a été la réaction du président fondateur ? Eh bien, le président fondateur a été très honoré, très heureux de voir son jeune frère, son fils même, Gabriel Tiako, qui a 21 ans et qui est étudiant aux États-Unis. Et il a dit en substance qu'en remportant cette médaille, c'est-à-dire en occupant la deuxième place mondiale du 400 mètres plat, Gabriel Tiako a pu honorer non seulement la Côte d'Ivoire, mais l'Afrique toute entière, qui a besoin de faire des progrès sur le chemin de la réussite, qui a besoin de se mesurer aux autres peuples, aux autres pays, pour que demain, la grande Afrique, l'Afrique développée, remporte aussi beaucoup de médailles dans toutes les compétitions internationales. Le président est donc très heureux, très fier du jeune homme qui est aussi un jeune Zahiroi. Mais voilà, il était très fier de ses athlètes, c'est ça ? – Oui, tout à fait. C'est une fierté que je vois toutes ces images. Et le ministre Fologo, il a réussi à révolutionner le sport. En général, il avait une histoire avec chaque athlète de chaque discipline. Ça peut vous dire combien de fois ce monsieur était ancré dans le sport et il était prêt à... Il nous a inculqué même sa fibre patriotique à toutes disciplines confondues. C'est ce qui faisait l'homme. Malheureusement, je vais parler du domaine du sport, on n'en voit plus. – Comme lui, hein ? – Comme lui, on n'en voit plus. – Vous étiez aussi aux Aïres, hein, coach ? Vous avez joué un tournoi ? – Oui, on a joué le tournoi du 20e anniversaire de la Révolution aux Aïres. Et nous avons joué contre la Zambie. Ensuite, contre le Aïres en finale. – D'accord. – Avec quatre équipes. Donc... – Vous avez quels joueurs ? – C'était le groupe de Ben Badi. – Le groupe de Ben Badi. C'était le groupe de... de Caire 86. Le groupe de Caire 86. C'était en... mois de juin 86 que nous avons fait ce tournoi. – Et nous avons pu avoir le trophée, d'ailleurs. – Ah oui, d'accord. Ben super, alors. Seydou, vous êtes envenue ? – Non, il faut dire que concernant la visite aux Aïres, Folgo était très patriote. Très patriote, parce que le... On parle de 84. Il faut dire que le succès de Gabriel Tiaco arrive quelques mois juste après la débâcle des éléphants à la canne 84, où les éléphants sont sortis au premier tour. – Au premier tour. – Et où le président Fouy avait dit ce sont des éléphantaux et deviendront des éléphants. Et en ce moment, c'est Folgo qui a inculqué cet esprit de sursaut d'orgueil à toutes les sélections nationales. Parce qu'avant les années 80, quand l'équipe nationale jouait, on était plus supporter de la sec de l'Africa, du Stella que de l'équipe nationale. C'est lui qui a dit à partir où on allait organiser la canne, il n'était pas normal que l'équipe nationale soit totalement délaissée. Et c'est en ce moment-là qu'il y a eu le sursaut d'orgueil. Et concernant Gabriel Tiaco, il y avait déjà une guéguerre entre la France et la Côte d'Ivoire pour l'acquisition de l'athlète quand il est parti aux États-Unis et qu'il a commencé à émerger. Et c'est en ce moment-là que Flora dit pas question, pas question que ce jeune Ivoirien qui peut nous apporter des lauriers, qui est Ivoirien des pères, puisse partir courir pour la France. Et c'est en ce moment-là qu'il a tout fait pour que Gabriel ait la bourse, la bourse pour pouvoir s'entraîner dans toutes les conditions, toutes les meilleures conditions. C'est ça. D'accord. Et à côté de Gabriel Tiaco, il y a d'autres disciplines telles que le football. Et justement, vous parliez de la Cannes de 1984 qui a été organisée ici en Côte d'Ivoire sur impulsion justement du ministre Laurent Donafologo. Oui, parce que le Malawi avait désisté au dernier moment. Et le ministre Fologo a été de ceux qui ont convaincu le président Fouetboigny de prendre le relais à pied levé pour sauver la situation d'abord un, et aussi pour s'imposer sur l'échiquier africain. N'oublions pas qu'en 1984, ça a été la première fois qu'un pays francophone a organisé la Cannes. Ça, on ne le dit pas souvent dans l'histoire des Cannes. Avant 1984, aucun pays francophone n'a organisé la Cannes. On me dira, oui, mais il y a eu le Cameroun en 112. En 112, le Cameroun est un pays bilingue, anglophone et francophone. Mais le premier pays francophone à avoir organisé la Cannes, ça a été la Côte d'Ivoire. Et c'était en 1984. Donc il y avait cet argument-là. Et la Cannes a eu un leg. Il y a eu le stade de la paix de Boaké qui est sorti des terres totalement. On a abandonné l'ancien stade municipal de Boaké. Et puis, au bout de cette Cannes, c'est vrai que les éléphants ne sont pas allés loin, mais il y a eu ce sursaut d'orgueil qui a permis de réveiller tout le sport ivoirien dans son ensemble. Parce qu'on a vu qu'à partir de ce moment, que ce soit au handball, que ce soit au basket, que ce soit au football, on a commencé à gagner des trophées. Et c'est dans la même période que les basketteurs sont devenus champions d'Afrique. D'accord. Je vous expliquerai comment il a fait pour convaincre le président de la République. Il a dit tout simplement « Papa, pendant deux semaines, toute l'Afrique et une grande partie du monde entier sera tournée vers la Côte d'Ivoire. » Et je crois que c'est qui a donné encore un coup de pouce au chef de l'État qui a commencé à mettre les... C'est comme ça que les pancartes désignant les quartiers sur les voies ont commencé à pousser. Et puis bon, on pouvait se repérer dans Abidjan beaucoup plus facilement. Oui. C'est sous la louette du ministre Flogot que le mythe ghanais a été brisé aussi. Oui. Ah oui, absolument. Absolument. Vous n'avez pas joué cette canne-là, mais comment vous l'avez vécue ? Où vous étiez ? Qu'est-ce que vous faisiez ? Comment vous avez vécu ? Bon, j'étais encore dans mon quartier à Makori. En tant que Junior Cadet suivait tout ça à la télé. Et je crois qu'on a... Je pense qu'on n'était pas prêts pour cette canne. Oui. Sur le plan... C'est-à-dire qu'on avait une génération de joueurs quand même qui était douée. Oui. Mais au niveau de la cohésion, c'était difficile. Donc, pour moi, c'était encourageant pour les étapes à venir parce qu'il y avait la canne 86 où j'ai eu la chance de faire partie des effectifs. Absolument. Et voilà, on a été des éléphantos. Des éléphantos. Non, mais comme Aboulay l'a dit, c'est que 84, c'était sur le plan de l'organisation de réussite. Oui. Mais c'était précipité pour préparer une équipe de manière efficiente pour aller à la canne. C'est tout qu'elle n'était pas qualifiée. En tant que pire organisateur qualifié d'office, donc, n'a pas fait de compétition. Et vraiment, en quelques mois, c'était difficile de monter un bloc. Mais ce n'est pas les joueurs qui faisaient défaut quand vous prenez Mungui, Tietje Aime, Goba Michel, Sikeli. Il y avait des noms. Il y avait des noms dans cette équipe. Mais la mayonnaise n'avait pas pris parce qu'il n'y avait pas eu cette préparation. Mais justement, vous parlez de l'organisation. C'était une très belle organisation. Oui, justement. C'est vrai que nous, on n'a pas vraiment vécu. Mais c'était une très belle organisation. À propos de l'organisation, il y a quelqu'un qui est, pour moi, un des baromètres du football africain. Je l'appelle Gérard l'Africain. C'est mon congénieur. Et il a dit, quand on s'est rencontrés après la canne, il dit, « Mais, Martial, tu vois que la canne de Côte d'Ivoire a été mieux organisée qu'Espagne 82. Et c'est vraiment une palme d'organisation. » Là, on l'a, l'organisation en Côte d'Ivoire, on a toujours été, on l'a vu après, quand on a organisé le premier chanis. Jusqu'à aujourd'hui, en plus. Et ce qui a été intéressant dans cette canne en 84, c'est qu'ailleurs, dès que le meilleur organisateur est éliminé, les stades ont commencé à s'éviter. Mais en 84, ça a surpris toute l'Afrique. La Côte d'Ivoire est sortie au premier tour, mais il y a eu plus de spectateurs au second tour. Parce que les gens venaient pour regarder du football, que ce soit à Boaké, où ils ont joué pratiquement un stade guichet fermé, toute la compétition, que ce soit au premier tour ou au second tour, que ce soit à Budjan aussi. par exemple, la finale Cameroun-Nigéria, le stade Foubanien a fait le plein. Il y avait ce sursaut-là qui avait été déjà inculqué aux Ivoiriens par le ministre Fologo. Et donc, en 1984, il y avait des joueurs comme Tchéti Aime, mais qui a accepté de partager avec nous des anecdotes. Écoutons-le. J'ai rencontré le ministre Fologo en 1983. J'étais en équipe nationale juniée. on se préparait pour aller à la Coupe du Monde junior au Mexique. J'avais demandé une audience pour le rencontrer peu avant cette compétition. Il a décidé de nous recevoir j'étais en compagnie de Youssouf Ali Koufoufana et des caciques wagyu-luciens. Au cours de nos échanges, j'avais suggéré comme ça que nous qui étions en classe de terminale, nous devions passer le bac qu'elle soit nous serait réservé parce que le tournoi mondial avait lieu en mai. On serait au Mexique en mai jusqu'en juin et que notre avenir était vu en flou. Alors, je lui ai suggéré de nous faire entrer à l'Ingès. Il a trouvé l'idée géniale mais comme tout homme politique, il ne nous a pas donné son avis tout de suite. Plus tard, après le tournoi, nous sommes revenus. Moi, j'ai réussi à passer mon bac après en candidat libre. Il avait tout fait pour que je passe en session spéciale. Je l'ai fait puis j'ai été admis à mon bac. Et puis, l'idée de nous faire rentrer à l'Ingès, a été concrétisée en 1984, après Côte d'Ivoire 84. Les handballeurs, en tout cas, tous les athlètes des autres disciplines en ont profité pour intégrer l'Ingès. Je dois dire que sa façon d'accepter de nous faire rentrer à l'Ingès nous a rendu un énorme service. Quelques années après, en 1985, je me blesse, je suis en équipe nationale, j'ai une grosse entorse aux genoux, une blessure qui a failli mettre fin à ma carrière. Et c'est encore le ministre Fologo qui décide de prendre les frais de mes soins en charge et il me donne les moyens nécessaires pour que j'aille me faire soigner en France puisque lui-même l'avait souhaité. C'est-à-dire que c'est avec beaucoup de regrets que j'ai appris la nouvelle et son décès. Je prie Dieu pour que son âme repose en paix pour qu'il continue de veiller sur les personnes qu'il a aimées, sur les personnes qu'il aime. à entendre Tchietchiemé, il était très protecteur le ministre Fologo. Il protégeait beaucoup ses athlètes. Oui. J'en sais beaucoup parce que je me rappelle que j'avais sanctionné Aboulaye quand on partait pour la dernière préparation en France pour le match capital face au Ghana. Il venait de l'enterrement de sa petite soeur à PQKA. Il arrive, il apprend qu'Aboulaye n'est pas là et il nous réunit dans le hall de l'NSTP et il commence à me dire « ton gros cœur de ce nouveau-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce que le petit a fait ? » J'ai dit « Non, c'est une question de discipline. C'est vrai, je l'aime bien. » Qu'est-ce qu'il avait fait en temps ? Qu'est-ce qu'il avait fait Abdoulaye ? Non, il était absent sans permission. C'est mon petit aussi. Il a fini de parler. Il a fini de parler. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a tout fait. Il dit « Aboulaye va partir, il va emparquer avec vous. » J'ai dit « S'il monte dans l'avion, je ne monte pas. » Après, il me dit « Mais petit frère, il dit « Pardon, il faut voir un peu. » J'ai dit « Non, ce n'est pas possible. » J'ai déjà décidé « C'est comme ça, on va partir. » Mais après la qualification face au Ghana, un aller-retour, j'ai fait une longue lettre pour tout expliquer. Je lui ai dit « J'ai besoin d'Aboulaye pour aller au Caire 86. » Et c'est comme ça. Après, Aboulaye me montrait des mots qu'il lui donnait « Mon petit chou, fonce. » Vraiment, ce n'est pas le ministre, c'est un supporter, le patron même des supporters. Il était très engagé. D'accord. Parce que Aboulaye Traoré, c'est parce que vous aviez le ministre derrière vous que vous ne manifestiez cette indiscipline-là ? Non, pas du tout. Le ministre n'a jamais été derrière moi ni derrière quelqu'un. Il a joué son rôle de ministre. D'accord. Et moi, j'avais eu un temps de contact avec le EFSM donc il fallait que je parte. Il fallait que je parte. Bon, j'aurais dû demander la permission mais je suis parti parce qu'il fallait que je parte. D'accord. Donc c'est tout. Le ministre Legault, il a une histoire avec chaque joueur de la sélection. Avant chaque match, il appelait tout le monde, il appelait chacun et il nous galvanisait, il nous faisait passer le mot de la gagne surtout. Donc après, on se retrouve là, on se disait le ministre m'a appelé, toi aussi le ministre t'appelais. Donc ça dit que c'est pas le ministre qu'on voyait. C'est ça. C'était un père à nous, un père surtout très protecteur quand il s'agit de défendre la coulée nationale. D'accord. Vraiment. Il a toujours été là vraiment pour toi. Absolument. Quand il y a eu, oui, parce que quand il y a eu l'Estella et la sec qui sont tiraillées à ton sujet. Oui. Je crois que déjà, il y a un communiqué qui est apparu, on a dit, dans l'intérêt général du football, du joueur, il est libre de jouer dans le club de son joueur. L'histoire pour les téléspectateurs, c'est que Aboulé voulait partir à la sec, parce que l'Estella ne voulait pas le lâcher et il y a eu le bras de l'air à la Coupe d'Afrique avec l'Estella puisqu'il venait d'être champion de la Coupe d'Afrique. Donc l'Estella a voulu bloquer le joueur et à un moment donné, bon, le ministre l'a tranché. Absolument. Ce jour, j'ai vu le meilleur ami d'Aboulaye, Mahmoud, il était en sanglots à la sortie du télévisionnement. Il me dit, Assek a pris Aboulaye, mais comment on va faire l'Estella, etc. J'ai dit, mais ce n'est pas grave. Mais ils sont toujours ensemble. C'est un trio. Aboulaye, Mahmoud et Diaby Secanan. Ah ça, voilà. Alors toujours au football, en 1985, les éléphants se qualifient donc pour les phases finales de la Cannes en 1986 et sont reçus par le président Félix Ophouette-Boigny avec à leur côté toujours le ministre qui, comme à son habitude, a tenu un discours mémorable. au lendemain de la grande opération africaine Côte d'Ivoire 84 organisée par notre pays et qui laissait aux Ivoiriens comme un amer goût d'une course trop tôt entreprise et assurément inachevée, vous restiez égale à vous-même, c'est-à-dire toujours aussi exemplaire de dignité, de sagesse et d'optimisme. Et tandis que nos compatriotes, encore sous le coup de la défaite, étaient en proie au doute et à l'inquiétude, vous lanciez dans cette même salle qui en a entendu bien d'autres, cet émouvant appel au sursaut. Découragement n'est pas ivoirien. Appel devenu désormais pour tous les Ivoiriens et en toutes circonstances comme leur cri de guerre pacifique, leur appel au courage, au ressaisissement, au dépassement. Mieux, devant toutes les sommités africaines du football, conduites par le président de la Confédération africaine de football, M. Tissema, vous disiez, comme pour paraphraser le célèbre, fabuliste français Jean de La Fontaine, « Petit éléphanteau deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie ». Applaudissements C'est-à-dire pourvu qu'il continue à travailler dans l'ordre et la discipline, avec courage, avec persévérance pour mieux servir son pays. Et de faire, sur le ton de la boutade, qui sieste bien au monde du sport, un de ces célèbres paris auxquels vous avez habitué le monde. « Les éléphants iront au cœur en mars 1986 ». Applaudissements Quelle gageure au lendemain d'une compétition ratée, mais aussi quel optimisme et quelle foi en l'avenir. Quelle confiance surtout en la jeunesse ivoirienne, en votre jeunesse. C'est pourquoi, saisissant la balle au bon ? Cette jeunesse a répondu. Papa, au fait, a dit « La jeunesse ivoirienne s'exécute ». Applaudissements Très éloquent, monsieur le ministre. Alors, avant de continuer, sachez que dans cette salle, il y avait Oumma Ben Salah qui était de la partie. Youssouf Ofana, lui, il était déjà rentré dans son club en France. Et aujourd'hui, ces deux joueurs se souviennent de leur ministre. Ce grand ministre que nous avons perdu, ce que je retiens de lui, c'est que vraiment, c'était comme un père pour nous. Parce que ce monsieur a compté beaucoup pour moi dans ma carrière de footballeur. C'est un monsieur qui a toujours été à côté de nous, qui vivait les matchs à fond avec nous. Parce que Laurent Delacoulo a donné beaucoup pour le football ivoirien. Moi, c'est été mon premier ministre des sports. en étant footballeur. Je n'ai pas eu d'anecdote avec lui. Mais c'est sûr, il y a Aboulaye qui m'avait expliqué un truc. Et puis Barayoko va s'insir. C'est vrai que Aboulaye, c'était comme son premier fils en équipe nationale. Quand Youssouf donnait sa liste, il y avait trois noms qu'il donnait à chaque fois. C'était Aboulaye, Ben Salah et Dhabi Sekana. Donc ça me faisait beaucoup rire parce que lui, c'était ses trois joueurs préférés, si je peux le dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres. Pour lui, c'était les joueurs vraiment qui aimeraient voir souvent beaucoup en équipe nationale. Voilà ce que je peux dire de lui. C'est pour ça que je lui ai dit que pour moi, c'était un père, je ne pourrais jamais oublier ça. Dans les différents problèmes qu'on avait, il était là toujours. Quel que soit l'heure qu'on appelait le ministre, il répondait. Donc il était sage, c'était notre papa en fait. Notre papa, parce que vraiment, il nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidés. Surtout moi, bon moi je suis parti en 84, après, de tout cas, je suis parti en Europe. Mais étant en Europe, chaque fois que je venais jouer à l'équipe nationale, il était toujours présent. Et même quand il a quitté, il a quitté en fonction du ministre du sport, toujours, on était toujours en contact. De toute façon, on est resté une famille avec le président Foucault. C'était notre père. Et je pense que, vraiment, c'est une grande paire pour le sport. Je me rappelle du match retour Ghana-Côte d'Ivoire. Au match allé, on avait battu le Ghana ici, c'était en 85. C'était les éliminatoires de la Cannes en 86. Donc, au match allé, on avait battu le Ghana ici, 2 euros. Et j'étais un peu, j'étais blessé au coup, tout ça, mais j'ai joué quand même. Et on a gagné 2 euros, j'ai procuré un pénalty. Maintenant, au match retour, au Ghana, on joue à Koumasi. Et là, c'est là que j'ai vu que le ministre Fologo, il était avec nous. Dans les tribunes, pendant le match, il y avait 0-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, à 10 minutes de la fin, les Ghanais, ils ont vu qu'ils étaient éliminés, ils ne pouvaient pas y gazer les deux buts. Ils ont commencé à balancer les cailloux et ils ont jeté la chaise aussi sur le ministre Fologo. Malgré ça, il est resté avec nous. Et ce sont les chats qui nous ont accompagnés sur l'aéroport pour qu'on puisse rentrer à Bidjan. Ça, c'était Fologo. Il est resté avec nous. Si c'était un autre ministre, il allait s'équilibrer, il allait à l'hôtel, mais il est resté avec nous. C'est pour te dire qu'avec Fologo, on a vraiment, on a eu des moments difficiles et des bons moments aussi. Surtout quand on est parti en Égypte, on a terminé le troisième. Il était présent. Et à partir de là, on a commencé à le couture et plus encore. Parce que là, c'était comme notre père. Ah, waouh ! Il aimait beaucoup ses athlètes. Il était très proche. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il était plus supporté même que lui. il arrivait, je me rappelle, quand on a fait le premier match contre l'Algérie à Maroc 88, il a vu que Serge Magui était titularisé. Donc, il descendait pour venir et il m'a dit, mais ça veut dire quoi ça ? Il est trop jeune, etc. Et Yusuf, qui l'a attrapé, lui demandait de monter que sinon, bon, le coach risque de peut-être mal parler, c'est pas bien. Et il l'a fait monter. Maintenant, à la fin du match, Magui a tellement tourné dans ce match qu'à la fin du match, il m'a attendu. Il m'a attendu et il dit, bon, moi, je suis monté. Il dit, petit frère, pour ne pas nous écouter parce que, non, le petit, il est bon. Il est bon. Et voilà, il reconnaît quand même son... Voilà. Il y a eu un match aussi au Maroc où, à la mi-temps du match, il est rentré d'inversaire, il était assis même à même le sol. Oui. Oui, et puis, on jouait mal en première mi-temps. Donc, il était tellement énervé qu'il venait s'asseoir à même le sol et puis, il nous écoutait. Donc, on ne peut pas aller à son côté donc regarder le col parler et tout ça. Tellement, on le sentait très stressé. Vraiment, c'est des moments inoubliables. Des acteurs de 88, racontez-nous comment ça s'est passé quand il y a eu cette affaire de tirage au sort de l'Algérie qui est passée en 88. En 88. Et comment elle a vécu ça avec vous ? Parce que l'attente a été très longue. Ça s'est passé dans... Moi, je me rappelle et j'étais assis à côté de Gérard Dreyfus. Et Dreyfus me disait à Martial, je te souhaite la chance que les autres ont eu le Congo et que le tirage puisse se faire et que la Côte d'Ivoire puisse plus passer. Et puis, bon, dès qu'on a fait le premier tirage, ils ont tiré, en même temps, c'était l'Algérie. Et M. M. a foncé, ils voulaient aller voir l'autre feuille pour voir... Ils ont couru avec, ils ont tout capillé. Et puis, tout le monde était là. Vraiment, on sentait que c'était un montage, mais bon, que faire ? C'était fini. On venait d'être... d'être éliminés comme ça au tirage au sort. Et on est venus, je me rappelle, il est venu nous trouver. On s'est réunis et il m'a posé la question, bon, qu'est-ce que je peux expliquer, etc. J'étais tellement couru que j'ai éclaté en sanglots. Tous les joueurs ont commencé à pleurer. Alors, il est resté, ça l'a touché. Ça l'a touché parce que, moi, j'en avais vraiment gros le cœur parce que je sentais qu'on pouvait passer ce cap-là. Et puis, passer ce cap, on avait la possibilité d'aller jusqu'en finale. C'est ça. Et je me rappelle même après 92, j'étais à Yamsukro, on était à la même table au départ. Et puis, il était en train de me regarder. Je lui ai dit, monsieur le ministre, ça là, vraiment, on aurait pu avoir ça en 88 si on avait été un peu plus dans les conditions qui nous permettaient de le faire. Mais bon, hélas. Et puis, il y a eu cette canne en 1986 au Caire. Dans le groupe, il y avait un Ivoirien, un certain Ben Badi. On va voir les images qui, Ben Badi, qui s'est très bien illustré avec deux buts. C'était face au Mozambique, c'est lui ? Oui, ça c'est le Mozambique. Racontez-nous un peu, Ben Badi. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai fait partie d'un groupe, une génération de joueurs quand même expérimentés qui m'ont soutenu. Donc, à partir de là, j'étais libéré et j'ai joué vraiment à mon rythme et la chance s'est suivi aussi. Il y avait la confiance aussi que vos beaux dirigeants avaient mis en vous ? C'est-à-dire qu'on m'a permis de dormir avec quelqu'un d'expérimenté comme Pascal Maisan, père à son âme, qui n'arrêtait pas de me conseiller toute la nuit. Et vraiment, je crois que le respect des aînés a fait la différence. D'accord. Et puis, on a donc, Seido Koulibaly, on a aussi la réaction d'autres athlètes. C'est vrai qu'il y avait l'athlétisme, il y avait le football, mais le ministre, il était le ministre de tous les sportifs et même aussi du handball. Et justement, nous avons deux handballeuses comme la ministre Kandia Kamara et Namama Fadiga qui ont tenu également à partager leurs témoignages. La Côte d'Ivoire vient de perdre une haute personnalité, un vrai patriote, quelqu'un qui a aimé son pays, la Côte d'Ivoire et qui a travaillé pour son pays. Il a été ministre des sports pendant de très longues années et d'ailleurs, c'est sous son règne que nous avons été une grande sportive, mais surtout dans le domaine du handball. Et c'est sous le ministre Fologo que nous avons été plusieurs fois champion de Côte d'Ivoire, champion d'Afrique et c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup au sport ivoirien, surtout dans le développement du sport en général en Côte d'Ivoire. Quand je parle de sport, je parle de toutes les disciplines qui, je dirais, a créé l'équité au niveau de son ministère parce qu'il n'a pas donné la priorité qu'au football qui est le sport roi. Et M. Fologo a travaillé à aider toutes les équipes ivoiriennes. Je voudrais lui rendre hommage, rendre hommage à ce grand serviteur de l'État, rendre hommage à cet humaniste parce qu'il aimait les gens. Il était d'une grande simplicité, d'une grande humilité. Je dirais qu'il a tout donné au sport. Tout le monde reconnaît que M. Fologo était un grand homme, un grand serviteur de la Côte d'Ivoire et il est allé brusquement. Mais c'est la volonté de Dieu. On ne peut rien contre la volonté de Dieu qu'il repose en paix, que Dieu lui accorde le paradis. Le ministre Fologo, l'image que je garde de lui, c'est l'image d'un ministre des sports très engagé, un ministre des sports mobilisateur et c'est le ministre des sports dans les années 80 qui a amené tous les Ivoiriens à aimer leur équipe nationale, les différentes équipes nationales, que ce soit au football, à l'athlétisme, au handball. Il a inculqué cette force-là à la population ivoirienne et il a amené également les athlètes ivoiriens à respecter et à aimer leur drapeau. C'est ce que je garde de lui, un ministre mobilisateur, un ministre engagé. Il a été l'initiateur des Jeux ivoiraux gabonais et des Jeux ivoiraux ghanéens. C'était des compétitions qui favorisaient la cohésion dans la sous-région, qui favorisaient le brassage entre les peuples. Donc je pense que c'était de très très bonnes idées. Je garde de lui l'image d'un grand homme de sport. Voilà, tout le monde dit la même chose sur le ministre Laurent Dona Fologo. Il ne nous reste plus que quatre minutes, chers invités. Nous avons voulu passer un peu plus de temps avec vous parce que vous nous apprenez beaucoup, vous nous donnez beaucoup d'anecdotes et ça fait plaisir pour le souvenir de l'homme. Alors chacun a... On va se partager les quatre minutes, chacun une minute pour dire le mot de fin. Coach ? Le mot de fin pour moi, c'est... Je crois qu'il n'a pas vécu inutile. Il peut... Il peut vraiment aller dans la paix auprès de son seigneur qui l'a toujours vénéré. Et je voudrais dire que c'est... l'homme qui est tellement attaché aux valeurs des autres. Et ça, je l'ai compris depuis le départ quand on m'a dit que c'est congénère, comme j'ai dit, le Quintio. et mon beau me disait qu'au séminaire, on les a attrapés en... Ils étaient en train de... Lui, il était sur l'arbre en train de secouer les manques. Les manques sont tombés et on est venu... Et ils ont fui. Lui, il était sur le manguier. Les gens l'ont attrapé. Ils l'ont torturé. Ils ont tout fait. Il n'a pas cité le nom de quelqu'un. Et depuis ce temps, le Quintio, tout le monde avait du respect pour lui. Jusqu'à... Mon beau frère, m'en a parlé quand il était mon ministre. Il m'a dit c'est quelqu'un de parole, c'est quelqu'un de... de vraiment fidèle. Voilà. Ben Badi. L'accord du jour a perdu un grand homme. Mais moi, je perds particulièrement un père. Parce que je crois qu'on ne peut pas tout dire sur le plateau. Mais la première année, quand j'ai été nommé au Conseil économique, c'est la première personne à qui je suis allé annoncer la nouvelle. Elle lui dit merci au président de la République. d'avoir pensé à moi. Donc je crois que son homme repose en paix. Et on souhaiterait encore en voie d'autres personnes de son rang. Mais ce n'est pas évident, mais on priera pour ça. Que son homme repose en paix. Voilà. il faut dire qu'il a servi son pays en tant qu'homme d'État. Il a servi le sport ivoirien. Il peut partir en paix. Mais il faudra qu'on retienne aussi une chose. Aujourd'hui, on parle de sport de haut niveau. C'est lui qui l'a initié. parce que c'est lui qui a permis à beaucoup d'enseignants d'ÉPS de pouvoir aller à l'intérieur et de cette toile qui a permis à la Côte d'Ivoire de devenir un pays de sport. C'est lui qui a permis aux anciens champions de rentrer à l'Ingès. Et ça, c'est ce qui apporte aujourd'hui des lauriers à la Côte d'Ivoire. C'est ce qui permet à la Côte d'Ivoire de devenir un véritable pays de sport. Je pense qu'il a servi le pays comme il le fallait. Il peut partir en paix. Et nous, on pouvait ajouter simplement dire à tous les athlètes, à tous les Ivoiriens de continuer avec le sursaut national surtout au niveau du sport. Il faut soutenir nos équipes, toutes les équipes. Il faut représenter valablement la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Nous avons pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. On espère que c'est réciproque. Déjà demain, vous pouvez toujours vous connecter 18h15 jusqu'à vendredi pour le JDS avec Samuel Mech et Anne-Marine Guesson. Et puis, mercredi à 21h sur RTI2, vous avez rendez-vous avec Sébastien Wénien à Iua pour 3e mi-temps. Quant à moi, je vous dis merci. Merci à vous d'être restés en notre compagnie. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et que Dieu vous garde. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada